L'église Saint-Romain Après plus de 16 mois de travaux de consolidation des fondations et superstructures, l'église Saint-Romain reprend des couleurs. A l'extérieur, sa nouvelle couverture s'appuie sur une charpente totalement rénovée. Quant au clocheton, régulièrement balayé par le vent et la pluie, il a été entièrement repris et étanchéifié au plomb. A l'intérieur, dans le cœur de l'église, on s'est attaqué à retrouver et reproduire à l'identique les peintures d'origine. Et on a eu pas mal de surprises. On a eu des choses qui sont apparues, qui n'étaient pas visibles jusque-là et qui sont un peu plus cohérentes d'ailleurs avec les décors conçus à l'époque. On va notamment découvrir des décors en faux marbre qu'on n'avait pas vus jusque-là. Qu'est-ce qu'on a là, sous les yeux ? C'est ça un sondage ? Voilà, exactement. On a le sondage avec toutes les épaules représentées. Et nous, on est sur celle-ci. Tout le pilafre est en restitution en fonction de cette dernière couche qui correspond au décor qui nous intéresse. Nous accédons à la voûte au-dessus du cœur. Les badigeons blanc crème réalisés début 20ème ont été remplacés par la couleur et le décor d'origine. Les sabriens du 19ème siècle le connaissaient. Là, j'applique la mixtion. La mixtion, en fait, c'est la colle de la feuille d'or. Et en fait, il faut la laisser sécher pendant 12 heures. Elle sera sèche dans 12 heures ? Elle ne sera pas sèche, elle sera amoureuse en fait. Elle sera suffisamment sèche pour qu'on puisse coller la feuille. Les sondages successifs, réalisés un peu partout dans l'église, auront permis d'exhumer la quasi-totalité des décors du 19ème. Pendant plusieurs semaines, les peintres et décorateurs auront patiemment reconstitué tous les morceaux du puzzle avec une adresse et une aisance impressionnantes. Aujourd'hui, après deux ans de travaux, les premiers visiteurs vont bientôt être éblouis et impressionnés en découvrant une église rajeunie de plus d'un siècle. Sa métamorphose, elle la doit à toutes celles et ceux qui ont contribué à sa rénovation. Qu'ils en soient tous ici remerciés. Sous-titrage Société Radio-Canada ...